Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam alada bin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman mazida. Thumma ama ba'd, ikhoutar karam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Enchallah, nous allons aborder quelques sagesses, et cela de ce qui nous a été rappelé, à savoir, Allah subhanahu wa ta'ala wa qad ja'ala subhanahu wa ta'ala arada al'abdi bid dunya wa tatmayatuhu, yani wa ghaflatuhu an ma'rifati ayatihi wa taddabburuhu wa la'amal biha, sabab, yani chaqa'ihi wa halakih. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que lorsque l'adorateur, eh bien il se complaît par rapport à ce bas-monde, c'est-à-dire qu'il aime ad dunya, qu'il se sent en sécurité dans ce bas-monde, et qu'il est négligent ou insouciant par rapport aux versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa qad ja'ala au fait de méditer les versets et de les mettre en application, eh bien cela est la cause qui va l'amener à avoir une vie difficile et à aller à sa perdition. Juste le fait que l'être humain, eh bien il se plaît dans ce bas-monde, il se trouve en sécurité, il pense que cela est bien pour lui, cela lui suffit, eh bien c'est des causes qui peuvent faire que l'adorateur, eh bien il va se retrouver à mener une vie difficile et en plus d'être mené à la perdition. Et c'est comme cela que Hamad al-Ulamay te disait quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas réunir ces deux choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réunir le fait que la personne aime ce bas-monde et en même temps, donc, elle est négligente vis-à-vis des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est que la personne qui ne croit pas au jour de la résurrection, la personne qui ne croit pas que demain il va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui peut réunir ces deux choses, c'est-à-dire avoir dans son cœur la satisfaction de ce bas-monde et avoir aussi, eh bien la négligence ou le détournement, l'insouciance à l'égard des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne pense pas qu'il n'espère pas justement rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des créatures. Parce que si la personne, elle était vraiment nourrie par la foi, que dans son cœur, véritablement, elle avait la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que cela était ancré, bien sûr, ancré dans son cœur, eh bien, elle ne se satisferait pas de ce bas-monde. Et en plus de cela, elle ne se sentirait pas en sécurité par rapport à ce bas-monde et bien sûr, elle ne se détournerait pas des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, tu le vois bien. Tu vois bien que, tu vois, le croyant, lorsqu'il est animé par la foi, qu'il est nourri par la foi, eh bien, véritablement, il n'est pas satisfait de ce bas-monde. C'est-à-dire qu'il n'attend pas ce bas-monde pour être heureux. Il attend l'au-delà. Et il sait qu'il n'est qu'en épreuve, qu'il n'est que de passage. Celui qui est nourri par la foi. Parce qu'il sait que de son bas-monde, il n'est pas en sécurité. Il sait que du jour au lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala peut lui ôter la vie. Il sait que ce n'est qu'une vie de passage. Et donc, celui qui est nourri par la foi et qui sait que demain, il va rendre des comptes, eh bien, lui, il ne se contente pas de ce bas-monde. Au contraire. Et donc, c'est comme cela qu'on te dit. Et l'arraf nabilla azawajal, ceux qui connaissaient, les connaisseurs de l'islam, ils disaient quoi ? Si tu médites sur la situation des gens. Donc, si tu analyses la situation des gens. Tu verras que la plupart des gens qui constituent les êtres humains dans ce bas-monde, eh bien, ce sont la plupart de ces gens qui sont ceux, justement, qui sont dans l'amour de ce bas-monde et la négligence des versets. Et ça, tu peux le constater. Même de manière générale, il suffit que tu regardes autour de toi, tu verras que le plus grand nombre des personnes, souvent, ce sont des personnes qui sont détournées du rappel d'Allah. Ils sont détournés du fait qu'ils devront rendre contre un jour Allah. Et donc, ils vivent comme s'ils étaient en sécurité, finalement. Ils vivent comme si dans ce bas-monde, ils avaient ce qu'ils voulaient et que rien ne pouvait les toucher. Alors qu'ils te disent Et tu verras qu'il n'y a qu'un très peu de noms, que très peu de personnes qui ne sont pas dans cet état. Et quand tu regardes, encore une fois, analyse la situation, tu verras que dans les plus de 9 milliards d'êtres humains sur Terre, eh bien, c'est un peu plus d'un milliard de ceux qui ont accepté d'adorer Allah. Et dans les 1 milliard, tu as bien sûr moins que cela qui vraiment pratique l'islam, pratique la foi à Allah. Donc, tu te rends compte que la plupart des gens, ils sont négligents. Ils sont détournés du rappel d'Allah. Et encore une fois, tu verras que le croyant, lorsqu'il est animé par la foi, c'est qu'en fait, la foi, elle émane, c'est quelque chose qui le motive. Tu verras que souvent, encore une fois, tu échanges avec lui, même si parfois il peut avoir de l'argent, il peut être riche, eh bien, il te dira toujours, oui, mais ce que j'ai là, c'est Allah subhanahu wa sallam qui me l'a donné. Et que cela, un jour ou l'autre, je devrais le rendre. Qu'un jour ou l'autre, je devrais quitter ce bas-monde. Donc, il a, lui, la vision, il a la vision qu'il ne va pas rester. Fait de donien. Parce qu'il est conscient, lui. Celui qui a la foi, il est allumé, il est animé par une lumière. Il est dirigé par une lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui s'endort et qui croit que... Alors, peut-être, tu vas me dire des fois, oui, mais il y a des gens qui croient. Et pourtant, ils se comportent comme des gens qui ne croient pas. C'est-à-dire qu'en fait, on dirait pour eux, jamais ils ne vont rendre compte. Jamais on dirait, un jour, ils vont quitter cette donia. Ils profitent, ils profitent. Je ne comprends pas pourquoi, subhanahu wa ta'ala. Mais parce qu'il y a cette rafla, cette négligence par rapport au versier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'ils ne se rendent pas compte à quel point leur situation va être compliquée pour elles. Quand Allah te dit, Les personnes qui se sont détournées d'Allah subhanahu wa ta'ala, déversées d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elles seront ressuscitées le jour de la résurrection aveugles. Et quand on va leur poser la question, mais pourquoi vous... Quand ils vont s'interroger, pourquoi je suis aveugle ? Il y a Allah, je voyais dans ce bas-monde. J'avais la bonne vue dans ce bas-monde, je voyais ce qui se passait, je profitais. Pourquoi est-ce que maintenant je suis ressuscité aveugle ? Parce que dans ce bas-monde, tu as été aveugle vis-à-vis de mes signes. Tu as été aveugle vis-à-vis de mes versets. Et puisque tu as été aveugle et que tu t'es détourné du rappel d'Allah, eh bien, tu es ressuscité aveugle. Donc, c'est pour dire comme quoi l'être humain, il doit craindre que, des fois, il voit la vérité. Tu vois, tu connais la vérité, tu sais qu'est-ce que la vérité et tu t'en détournes. Tu fais comme si tu ne savais pas. La plupart des gens de nos jeunes, aujourd'hui, ils font énormément de choses qui vont à leur propre détriment. Mais si tu les prends un par un, si tu les interroges un par un et que tu leur dis « tu crois en Allah ? », il va te dire oui. Tu sais que l'islam s'invergne ? Oui, bien sûr. Lui, il reconnaît au fond de lui-même. Mais il est aveuglé par rapport, tu vois, c'est quoi qui l'emporte ? C'est les passions, c'est les désirs, tu vois. C'est ce qu'il y a au fond, qui est plus fort, tu vois, qui l'emporte sur sa raison. Tu vois, la raison, elle est déviée. Parce qu'il n'a pas assez trempé son cœur, tu vois, par rapport à la foi. Et ton cœur, quand il n'est pas dans la foi, comme disaient certains, tu vois, certains sages, ils disaient, ton cœur, il ne peut pas contenir deux amours. Soit tu aimes Allah et son prophète, soit tu vas aimer Dunia. Tu ne peux pas aimer les deux, au point que ton cœur, il va s'apaiser comme cela. À un moment ou à un autre, eh bien, il va y avoir une contrebalance. Soit c'est Dunia qui va l'emporter, soit c'est le contraire. Donc, tu as des gens qui avaient ces deux amours et à un moment, ils ont réussi que la religion l'a emporté sur Dunia, tu vois. Et après, ils ont su se reprendre. Mais il y en a d'autres, eh bien, Dunia l'a emporté sur leur religion. Pourquoi ? Parce que la foi n'est pas assez ancrée. Ils n'ont pas travaillé leur foi et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'ils vivent comme si on dirait qu'ils ne croyaient pas. et ils oublient qu'ils vont rendre compte demain devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils sont négligents comme cela. Alors que celui qui espère, celui qui espère en ce Seigneur, normalement, il va agir. Il va dire que moi, si je sais que demain, je dois rendre des comptes, eh bien, forcément, je vais me préparer. Et ce qui est étonnant, l'être humain, vous voyez comment est-ce qu'il se dit ? L'être humain, si demain, il a rendez-vous, il a une convocation, eh bien, il va se préparer à cela. Il va cogiter toute la nuit. Il va s'interroger comment, quels seraient, quels seraient... Pourtant, il ne sait pas quel est le sujet, mais quelles seraient les questions ? C'est sûr qu'on va peut-être m'interroger sur ceci ou sur cela. La personne, elle est là à s'imaginer qu'est-ce qu'elle devra répondre alors qu'elle n'a pas les questions. Allah, subhanahu wa ta'ala, il te met en garde. Il te dit presque les questions sur lesquelles tu vas être interrogé. dans ta tombe. Et qu'il te dit que la première des questions sur laquelle tu vas être interrogé, de tes œuvres, ta prière. Je veux dire, tu as plein d'arguments qui te démontrent ce sur quoi tu risques d'être interrogé et pourtant, les gens ne se préparent pas. Les gens, pas de problème. Je suis rassuré. Je suis, on dirait, en sécurité. Comme si, quelque part, j'avais déjà gagné mon billet, tu vois, pour le Jannah alors que tu ne sais pas ce qu'il en est. Et encore une fois, qu'est-ce qui fait ça ? Al-Raflah. Le fait qu'à un moment, tu négliges tellement les versets d'Allah. Mais c'est quoi les négligés ? C'est-à-dire que tu n'analyses pas les versets par rapport à ta vie. Est-ce que, comment je suis par rapport à ces ayahs ? Tu vois ? Quand Ibn Samia, il te disait, les gens, ils s'éloignent des sens des versets du Qur'an. Lorsqu'ils vivent des événements, tu vois, par exemple, tu vis un événement et toi, tu ne fais pas un calque entre ce que tu vis et les ayahs. Tu vois ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Mais si tu lui rappelles le verset, eh bien, il va tout de suite faire une relation par rapport à sa situation. Un exemple, quand tu vois des injustices comme on en a déjà parlé, eh bien, si tu te rappelles les versets du Qur'an, comment Allah, Azza wa Jal, traite cela, comment il en parle, comment il en parle, quelles sont les conséquences de cela, ainsi de suite, eh bien, tu verras le rapprochement direct. Tu vas te dire, subhanallah, c'est baïen, c'est clair, tu vois, quelle que soit l'époque, depuis Farahoun, depuis l'époque de Farahoun, jusqu'à maintenant, tu verras, les rappels sont les mêmes, les règles sont les mêmes, parce que le Qur'an, il est intemporel. Mais l'être humain, donc le détournement, c'est quoi ? Il ne s'arrête pas au verset pour comprendre un petit peu, tu vois. Et donc, c'est comme cela que, eh bien que, bahoua, min achat d'annash, ghorbatan y'ane baynahum. Et au point que, les gens qui sont comme ça, qui sont, alhamdoulilah, dans la foi, la pratique, eh bien, ils sont le plus petit nombre. Et eux, ils sont comme des étrangers, ils sont considérés comme des étrangers. C'est vrai ou pas ? Des fois, tu discutes avec les gens, et les gens, quand tu pratiques ta religion, tu fais attention à tes règles, tu fais attention à ta religion, on dirait que tu es un étranger pour eux. Ils ne comprennent pas, c'est quoi, qu'est-ce que tu pratiques comme cela, toi ? Même des fois, quand tu vas leur rappeler les versets, presque on dirait, t'exagères. Eh bien, il te dit, le plus petit nombre, il est toujours stigmatisé, par rapport à la vérité. Tu vois ? Subhanallah, c'est une vérité. Lahum shaknun wa lahum shaknun. Yani, il te dit, Il te dit, au point que ces deux groupes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas, ou qui ne pensent pas qu'ils vont rendre des comptes, et ceux qui croient, eh bien, au point que les deux sont totalement différents, leur voix est différente, leur volonté sont différentes. Tu vois ? Tout est différent dans leur vision. Et il te dit que, فَهُوَا فِي وَادِنْ وَهُمْ فِي وَادِنْ C'est comme si, quelqu'un était sur une montagne, et l'autre était à l'opposé, dans une autre vallée. Tu vois ? Ils ont l'air totalement, tu vois, opposés. Et Allah, il te dit, que par rapport à cela, il y a des catégories de personnes, أَنْ إِنَّ الَّذِنَا لَيَرْجُنَا لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتَتْمَأُنُّوا بِهَا وَالَّذِنَاهُمْ عَنْ آيَتِنَا غَافِلُونَ Que Allah, il t'a donné cette description, si je peux dire, tu vois, que comme quoi, les gens, subhanallah, eh bien, ceux qui n'espèrent pas, ils n'espèrent pas rencontrer Allah, ils ne pensent pas qu'ils vont rencontrer Allah, وَرَضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا et ils se plaisent, dans ce bas-monde, et ils se sentent en sécurité, tu vois, par rapport à ce bas-monde, et en plus de cela, ils sont totalement, eh bien, dans la négligence par rapport au verset. Allah, il te dit que leur demeure finale, وَعِيَادُ بِاللَّهِ catastrophique. Et il y a la différence, quand Allah, j'ai fait un « ثُمَّا دَكَرَا كَبَلِكَ وَصَفَا دِدْ », يعني, « دِدِّ هَا أُولَئِ وَبَالَهُمْ وَعَقْبَاتَهُمْ Allah, Allah, il te donne une différence par rapport à eux, à ceux qui sont au contraire, à eux, à ceux qui font les bonnes œuvres, « إِنَّ اللَّبِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِهِمْ وَرَبُّهُمْ بِإِمَانِهِمْ » Tu vois ? Allah, Azzawajal, ceux qui ont la foi, ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres, Allah, subhanahu wa sallam, il te dit, il est guide de par le fait de leur foi. Parce qu'ils ont la foi, Allah, il est guide sur le droit chemin. Parce qu'ils croient en Allah, Azzawajal, Allah, il leur montre le droit chemin. Et ils leur disent la foi qu'il faut qu'ils empruntent. Le fait qu'ils aient la foi, que toi, quand tu as la foi en Allah, quand toi, tu crois en Allah, et que tu ne te complais pas par rapport à cette dunya, tu ne te sens pas en sécurité par rapport à cette dunya, eh bien, toi, tu fais partie de ceux qui héritent de ce que Allah, Azzawajal, il te promet en termes de récompense. Parce que toi, tu as compris, tu sais pourquoi, tu es là. Tu sais pourquoi ce bas-monde et cette dunya, tu vois, elle est là. Tu sais que tu n'es que de passage, tu vois. Et en plus, moi, Dawam, Dekri, Ayati, et il se rappelle constamment. Et c'est vrai, tu te rappelles souvent les rappels, les versets d'Allah. Souvent, tu te rappelles les signes d'Allah. Souvent, tu es là, quand tu as la foi, tu fais des relations entre l'adoration d'Allah, Azzawajal, et ta vie tous les jours. Parce que tu es animé par la foi. Allah, il te guide, tu vois, Alhamdulillah, par la foi. Alors que, et ça, c'est ça, l'héritage que tu tires. Voilà les conséquences que tu tires de ceux qui savent que, eh bien, il faut croire en l'au-delà. Il faut croire à la résurrection, que tu vas rendre des comptes. A la différence de celui qui, lorsqu'il ne croit pas, lorsqu'il ne pense pas que demain, il va rendre des comptes, eh bien, il va s'éloigner de ça. Allah, il va s'en détourner. Et le détournement d'Allah, Azzawajal, de la personne, va faire quoi ? Va faire que la personne, elle ne va plus voir les priorités. Elle ne sait plus c'est quoi, quel est l'essentiel pour elle, le plus important pour elle. Elle le néglige. Jusqu'à ce que la mort, vienne la prendre. Comme ça, tu vois, c'est-à-dire soudainement, inattendue, de manière inattendue, elle part de ce bas-monde. C'est comme ça, il va d'Allah, que quand on se rappelle ses règles, à savoir le fait que, notre cœur, le cœur du croyant, il ne peut pas être un cœur, dans ce bas-monde, il est apaisé. Il ne peut pas être un cœur, ça ne peut pas être un cœur dans lequel il se sent en sécurité. Il sait que ce bas-monde, il est trop éphémère, trop, il est instable. Mais par contre, celui qui a la foi, celui qui croit en l'au-delà, qui sait qu'il va rendre des comptes, lui par contre, alhamdoulilah, il fait attention. Il fait attention à ses œuvres, il fait attention à sa vie, il fait attention au fait qu'il ne va pas perdre de temps, il va profiter de son temps, de sa santé, de son argent, tu vois, de tout ce qu'il peut faire, dans le bien, il va en profiter parce qu'il sait que son temps, c'est comme un compte à rebours. Ton temps, il est compté. Ton temps, il est compté. Et donc, chaque jour, chaque heure qui passe, c'est toujours de la diminution dans ton quota de vie. À un moment ou un autre, tu vas arriver au compteur zéro. Zéro, c'est la mort, c'est fini. Tu pars, mais tu ne sais pas quand cela va se passer. Et donc, c'est comme toi, tu es comme dans une course, tu vois, tu es comme dans une course. C'est-à-dire que toi, tu essaies de faire le maximum dans le temps qui t'est octroyé. T'as dit, tu es accordé un temps et tu essaies de faire le maximum dans ce temps octroyé parce que tu sais que lorsque tu vas arriver au compteur zéro, eh bien, c'est ton âme qui part. Ça y est, tu dois partir. Mais tu ne sais pas c'est quand. Tu n'as pas encore une notion véritable du compte à rebours. Tout ce que tu sais, c'est qu'il y a un décompte. Il y a un décompte. Je ne sais pas quand celui-ci va arriver à zéro, mais il y a un décompte. Il faut que j'y arrive. Il faut que je fasse le maximum dans le temps qui m'est octroyé. Et le temps, c'est cela. Le fait de profiter de la amal au sali, les bonnes œuvres. C'est une catastrophe quand tu vois que pendant Ayam al-Tashriq, il y a un décompteux pendant ces jours importants bénis et autres. Tu vois, tu as des gens qui gâchent, tu vois, qui gâchent leur vie presque parce que certains, il va y avoir des conséquences. Pire que cela, est-ce que tu penses qu'une seule personne qui commet autant de mal dans des moments comme cela, elle se pose la question de se dire là je suis en train de commettre des actes qui sont plus graves que dans les actes que des actes que je peux faire dans un autre moment. Puisque tu sais que les péchés que tu fais dans les périodes bénies, les périodes sacrées, tu vois, comme cela, eh bien, c'est bien plus grave que si tu les faisais dans un autre moment. Les péchés que tu fais pendant Ramadan, c'est plus grave qu'un autre mois. Tu vois, les péchés que tu fais dans les mois sacrés, c'est plus grave que les autres mois. Tu vois, et donc les péchés qui sont réalisés dans des situations comme celle-ci, des jours bénis où tu dois glorifier Allah. Tu dois supplier Al-Azawad, tu dois multiplier ton adoration d'Allah. Quand toi, tu fais le contraire et que tu fais des péchés, c'est pire. Les péchés sont décuplés de manière encore plus grave. Et cela, on le rappellera tout le temps parce qu'on est encore dans ces moments importants et qu'il y a des choses dont les gens ne pèsent pas. Les conséquences faits d'Onya dans ce bas monde parce qu'il va y avoir des conséquences. Et en plus, les conséquences dans l'au-delà si elles ne se sont pas repenties. Et que surtout qu'Allah Azawajal leur accorde la capacité de se repentir surtout. Parce que certains, peut-être qu'ils ne vont pas se repentir. Même s'il leur dit qu'il ne va pas se repentir. Parce que pour lui, il ne voit pas de mal. Pourquoi ? Il est aveuglé. Ça revient au discours. T'es aveuglé par rapport au signe d'Allah. Aveuglé par rapport au rappel d'Allah. Et il ne va pas revenir. Tu vois ? Allahu a'ala s'tabaraka wa ta'ala anya rzuq anna l'ikhlas falqalwa l'a'amal waniya Sous-titrage Société Radio-Canada